Nous reprenons la dernière ligne du daf L'agma cherche toujours à trouver le pshat de la Mishnah Vous dans la Mishnah, vous avez dit que c'est quelqu'un qui a priori acheté du blé Après au moment où il récupère son blé, on lui propose finalement du vin à la place La personne n'a pas de vin, c'est interdit, on avait posé plusieurs questions Un pshat de Raba qui avait été repoussé, un pshat d'Abaye qui avait été repoussé par Rava Et donc Rava propose maintenant son pshat et l'introduit en disant Et là ma Rava, vous dit Rava donc dernière ligne du daf Lorsque je décèderai, Rabi Oshaya sortira ma rencontre dans le Pourquoi ? Parce que je vais expliquer la Mishnah Selon son avis, Rabi Oshaya fait partie des principaux rédacteurs des braïtotes Donc des autres enseignements d'Itanayim qui en général ne sont pas inclus dans la Mishnah Et en général parfois ça peut aller comme la Mishnah, parfois ça peut être contre la Mishnah Et lui Rava nous explique encore une fois, il explique le Mishnah selon l'avis de Rabi Oshaya On va reprendre cette braïta de Rabi Oshaya Quelqu'un qui vient réclamer, Ammane, qu'il a prêté à une personne Et il va devant la personne qui est en train de s'occuper de sa récolte Ammane, il lui dit Rends-moi l'argent que tu me dois Car je veux acheter avec du blé Ammane, celui qui est emprunté et qui était dans sa grange en train de s'occuper de son blé Il lui dit Mais j'ai du blé Je peux te les donner Viens et accepte mon blé au prix du marché aujourd'hui Donc je te donne un manet Regardons le prix, le cours du blé aujourd'hui Et je te donnerai un manet de blé avec le cours d'aujourd'hui Yazman khitin, imkove amalotelni khitin Maintenant on nous dit par la suite que si finalement le temps qu'il fasse tout cela Le blé a encore augmenté Et il lui dit donne moi le blé Pourquoi il lui dit, pourquoi tu veux du blé ? Chani rotse lim khan, lim bekar banyayin Maintenant je veux acheter du vin avec Donc l'autre lui dit Pareil j'ai du vin Pas la peine que je te donne du blé Qui a augmenté Je te donne du vin pour la quantité de ce que ça a augmenté Chani rotse lim khan, lim bekar banyayin Et je te donnerai en fonction du prix d'aujourd'hui Yazman, imkove amalotelni khitin, imkove amalotelni khitin, imkove amalotelni khitin, imkove amalotelni khitin, imkove amalotelni khitin J'ai de l'huile Accepte l'huile que je te donne En fonction de la somme que je te dois Et de la valeur du coût de l'huile aujourd'hui Kulam imieshlo muta imenlo Ce qu'on nous dit ici C'est que si il a la denrée en main Donc celui qu'elle va emprunter Et qui aujourd'hui se transforme en vendeur Celui qui doit cette chose là Celui qui emprunte donc Si il a les denrées alimentaires sur place Il peut fixer ainsi Sinon il ne peut pas Donc ici on a finalement deux khidushim Dans cette bretta qui sera centrale Pour une bonne partie de l'étude de ce DAF C'est que la première chose C'est qu'on a quelqu'un qui donne l'argent à la base Et c'est comme ça qu'on va expliquer la Mishnah Donc il lui donne l'argent Et finalement on transpose cette dette sur des perotes Donc c'est déjà un premier khidush Est-ce qu'on a le droit de faire ça Vu que c'est pas vie dedans Selon Rabat C'est une explication qu'on avait vue précédemment Selon Rabat c'est interdit Là on nous dit que c'est autorisé Après on nous dit une condition tout de même C'est que la personne possède les denrées alimentaires en question Et on verra à la fin la troisième nafkamina Qui selon Rava Elle a d'être liée à la mahlukah Entre Rabiana et Rava Amarava Shmamina midarabiyosharya atlat De Rabiosharya on peut apprendre trois choses Shmamina demamidim milva Al gabeperot Première chose C'est que l'on peut transposer un prêt Sur des perotes Sur des fruits Sur des denrées alimentaires Donc la personne lui doit emmener Au moment de récupérer ce manet Il dit finalement Donne moi de l'argent Velo amrinane Et on ne dira pas De lo que isaro abalayado Que ce n'est pas Comme isaro abalayado On a vu que isaro abalayado C'est autorisé C'est le fait que quelqu'un Dise voilà je te donne de l'argent Et tu me donneras plus tard Du blé Donc le fait qu'aujourd'hui L'argent ait été donné Ca autorise A récupérer plus tard cette somme En denrées alimentaires Sauf que là ici le problème C'est qu'au moment où on fixe La transposition du prêt Sur des perotes Sur les fruits L'argent n'est plus là déjà L'argent a déjà été donné L'argent a été prêté il y a 6 mois Et au moment de rembourser On transpose Cette dette Sur des perotes Et ça on avait vu selon Rabat C'est un tandis Que c'est pas comme isaro abalayado Ca ne ressemble pas au cas Qui est autorisé Là on voit ici que selon Rabi Oshaya C'est oui autorisé Même si au départ Ca n'est qu'un prêt Shmarmina La même chose que l'on apprend C'est la condition pour laquelle Ca peut s'appliquer A condition Que le vendeur Qui est ici celui Qui avait emprunté à la base Possède La fameuse denrées alimentaires Qu'il propose En lieu et place De l'argent Ou Shmarmina La même chose Ca ne change pas finalement Que ce soit Les perotes et fruits même Ou leur argent Donc ça C'est un khidou sur la seconde partie Rappelez-vous que la première partie Encore une fois C'est qu'on a la base un prêt Une personne lui doit amener Au moment de récupérer le mané Il lui dit Pourquoi tu veux amener ? Il pourra acheter du blé Mais j'ai du blé Viens on transpose Ma dette Sur le blé Et je te donne le blé Pour la somme Que je te devais Ca on aurait pu penser que c'est interdit Selon le rabat C'est interdit Selon le rabat Si vous l'autorisez Quelle est la condition ? C'est que la personne Qui propose ça Donc l'emprunteur Possède du blé Actuellement Maintenant la seconde partie De la maraita Nous apprenait Que l'on peut après Cette fameuse dette Qui est maintenant Devenue une dette De blé Le doré alimentaire On pourra la transposer Sur du vin Sur de l'huile On pourra la transposer Or là ici C'est encore une autre chose Ca veut dire Que l'on peut transposer Un prêt Qui maintenant est un prêt Et une dette De denrées alimentaires On peut la transposer Sur d'autres denrées Alimentaires Ce qui veut dire Que finalement On remplace Une denrée Par quelque chose Qui vaut de l'argent Parce que finalement C'est comme si c'était de l'argent Donc c'est ce qu'on nous dit C'est la marabianai Malien Malidmen Qu'est-ce que ça change ? Que ce soit ces fruits là Ou que ce soit de l'argent A la place Comme on voit tout de suite Deitma Ravamar En signe Amana Beperot Donc on peut faire Amana Beperot C'est à dire que justement On peut faire en sorte De transposer l'argent Sur des fruits Mais par contre Des fruits sur leurs valeurs Avec d'autres fruits Ca interdit Rabianai Malien Ca ne change pas Que ce soit ceux là Ou que ce soit leurs valeurs Ca ne change rien Donc ça c'est une marque Et l'agma Elle va nous dire finalement Que la Braitha La Rav Yoshaya A l'air d'aller plus Comme Rabianai Le seul problème C'est que Rabianai Rav sont des amouraïs Mais ils ne peuvent pas s'opposer Donc l'agma Prend la question Alors la Braitha Se retourne contre Rav Comment Rav peut dire Qu'on ne peut pas le faire Alors Que la Braitha nous dit Qu'une fois qu'on est Dans un prêt maintenant Qui est devenu un prêt Et une dette De denrées alimentaires On peut passer de l'une à l'autre On peut passer du blé au vin Du vin à l'huile Ce qui veut dire que finalement Que ce soit Ces denrées là Prévues Ou leurs valeurs En autre chose C'est pareil Pourquoi Rav nous dit Que c'est à sourd L'agma Va donner plusieurs réponses Pour essayer de comprendre Comment Rav Comment Rav Mechila Qui pense qu'on ne peut pas Transposer Les fruits sur de l'argent Comment il va dire ici Que c'est autorisé dans la Braitha Première proposition Ma Rav Meshe Machar C'est dans un cas Où la personne a déjà acquis La chose Donc il a acquis le blé Le blé qui était censé Et remplacer l'argent Il l'a tiré Il l'a levé Il l'a acquis Comme il l'a acquis C'est à lui Donc comme c'est à lui Quand on transpose sur autre chose Ca fonctionne Il m'a dit Le Hidush ici C'est déjà comme si Il avait mis un pied dans l'acquisition Et donc à ce moment-là Il peut Transposer Cette dette Qui est aujourd'hui Sur Sur une partie De la récolte Qu'il a désigné Cette partie-là De la récolte Il servira de remboursement Et Finalement Il pourra transposer après Sur du vin Sur de l'huile Parce qu'il a désigné La partie Qui servira de remboursement Deuxième réponse Shmuel Amar Hamani C'est qui cette braïta ? C'est Rabiouda C'est comme Rabiouda De Amar Sadechad Ve Revit Mouta Rabiouda qu'on va le voir dans la suite Pense Que ce qui est interdit dans Revit Dans un intérêt interdit C'est lorsque l'on est certain Qu'il va y avoir Un intérêt Lorsqu'il est simplement possible Ou probable Qu'il y a un intérêt C'est autoriser Ce que nous dit la braïta d'Ethanya Il y a quelqu'un qui doit Un mané Il a réclamé son mané Ve Asalo Sadehu Mecher Et l'autre lui avait dit depuis le départ Voilà Moi je t'emprunte un mané Mais si je ne peux pas le rembourser Le terrain Mon terrain t'appartiens Mon terrain t'appartiens Donc ça c'est ce qu'il lui dit Ve Asalo Sadehu Mecher Alors Lagmar lui dit Tant que le vendeur Tant que le vendeur Consomme les perotes Moutar L'okéar O'chel perote Assur Le premier avis qui est la vie de Tanakama Qui est lorsqu'une personne Dis à l'autre Voilà Je t'emprunte Et si je ne peux pas te rembourser A ce moment là Tu prendras mon terrain Tu prendras mon terrain Et qu'est-ce qui se passe entre temps ? Est-ce qu'entre temps La personne Qui a prêté l'argent A le droit de consommer La récolte Parce que la récolte Appartient l'un à l'autre Selon Tanakama Il ne faut surtout pas Surtout pas Que le prêteur consomme Pourquoi ? Parce que Si finalement La personne Rembourse Le terrain ne sera pas à lui Si le terrain n'est pas à lui Et qu'il a consommé les perotes C'est comme s'il avait prêté l'intérêt Il lui a prêté l'argent Et l'autre entretien lui dit Voilà Pour te remercier Je te laisse Consommer ma récolte Et donc comme il est possible que Du coup on n'autorise pas Rabbi Uda Rabbi Uda Rabbi Uda Rabbi Uda Même celui Qui est l'éventuel acheteur Donc c'est le prêteur Qui s'avérera éventuellement Être un acheteur Si la personne N'arrive pas à rembourser Cette personne là A droit de consommer Les perotes C'est à dire que Rabbi Uda Ne craint pas Quelque chose Qui peut s'avérer être Un rébit Qui est interdit C'est un rébit Qui est fixé de manière Certaine Et l'agmara Nous rapporte dans la Vraïta Là-dessus la discussion Il y a histoire d'un type Qui s'appelait Baïtos Benzonine Il y a histoire d'un type Qui s'appelait Baïtos Qui a justement Fait ce genre de transaction Avec Rabbi Uda Et là-bas On a laissé le lokaach L'éventuel acheteur Donc le prêteur On l'a laissé consommer la récolte Amourlo Réponse de De là-bas il y a une preuve Pas du tout Là-bas il y a une erreur Dans ce qu'on a rapporté de l'histoire C'est l'inverse C'est celui qui était le vendeur Donc c'est-à-dire que c'est l'emprunteur Qu'on a laissé consommer Sur le champ Pendant ces années-là Donc finalement il n'y a aucune preuve L'agmara dit Maï Benayou Quelle est la discussion entre les deux Amaraba Il propose Tzadechad Beribit Qu'a Benayou ce qu'on a dit C'est-à-dire Tzadechad Beribit C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un tzad Qu'une possibilité Qu'une éventualité Que ce soit Beribit A ce moment-là C'est autorisé Selon Rabuda Interdit Selon Rahamim Donc ça c'est une deuxième explication Pour expliquer la braïta Selon Rav Encore une fois Rav pense Que lorsque l'on a fixé finalement Le remboursement Sur une denrée On ne peut pas la remplacer Par sa valeur Ou par une autre denrée Qui a la même valeur Alors comment c'est possible Que dans la braïta Rabi Choyen nous a dit clairement Dans la braïta Qu'au départ c'était un mané Un mané on l'a transposé après Sur du blé Après du blé on le transpose sur du vin Du vin Tant que La denrée est présente au moment Où on fait Le transfert C'est autorisé Comment Rav Peut tolérer ça Alors que selon sa logique Ca ne fonctionne pas On a dit soit Parce que l'on a Au moment où on fait la transposition On montre On désigne Voilà C'est cette partie de la récolte Qui servira De remboursement à la place Et donc c'est comme si Il y avait un Kinyan Ca c'est la première proposition La deuxième proposition C'est comme Rabi Uda Rabi Uda qui pense Que lorsqu'il n'est pas certain Qu'il va y avoir un Rebit C'est autorisé Et chez nous c'est le cas Comment le Rebit Se fait finalement Ou le Tzad de Rebit C'est parce que Au moment où on fixe Ca a une valeur Et au moment où on veut rembourser Ca a pris de la valeur A chaque fois Ca c'est ça qui s'est passé C'est à dire qu'au départ il y avait un Manet Un Manet il a transposé sur du Blé Au moment où ils ont transposé sur le Blé Le Blé Valais Il y avait un cours particulier Entre le moment où ils ont fixé Le Manet en Blé Et le moment où il vient récupérer son Blé Ca a augmenté Et ça c'est une possibilité Quand on fixe sur une denrée Il est possible que la denrée Subisse une inflation Et du coup qu'il y ait finalement quelque chose Ce qui ressemble à du Rebit Puisque au départ c'était un Manet de Blé Et par rapport à ce qui était au départ C'est 1,2 Manet de Blé Que je te donne aujourd'hui Puisque le Blé finalement a pris de la valeur Et donc comme ce n'est pas certain qu'une denrée va augmenter Ca peut être même l'inverse Du coup selon Rabiouda C'est autorisé C'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdit là-bas A partir du moment où on passe d'une denrée à une autre Il peut y avoir inflation ou déflation Et donc c'est la raison pour laquelle Il n'y a pas d'interdit selon Rabiouda Ca c'est la deuxième lecture possible Rava propose autre chose Rava Qui encore une fois lui Il va donc expliquer la Mahloquette Rabama Rebit Almenat Leherzir Ike Abenayu La Mahloquette ici Peut-être sur Rebit Almenat Leherzir Est-ce qu'on peut faire un Rebit A condition qu'on le rende ? Donc là ici c'est quoi le cas rappelez-vous ? Dans le cas encore une fois de cette Braitha de Rabiouda HaKhamim On avait deux lectures Soit c'est une Mahloquette sur Tzadvé Rebit Soit c'est une Mahloquette sur Almenat Leherzir C'est-à-dire on a une personne qui Donc emprunte de l'argent Et lui dit voilà si je ne peux pas rembourser Tu prendras mon terrain Ce que nous dit Issy Rava C'est pourquoi Rabiouda laisse consommer le prêteur Et donc l'éventuel acheteur Il lui laisse consommer les fruits Alors que si la personne finit par rembourser Ca s'avérera être du Rebit Non pas parce qu'il pense qu'on a le droit dès le départ De prendre un risque de Rebit C'est parce que non Il pense que dans ces cas là Au pire on le rend Donc il prend quelque chose qui est éventuellement un Rebit Mais si finalement la personne rembourse Et que le terrain n'appartient pas Il rendra ce pseudo Rebit là Ce qui a failli être ce ex-futur Rebit Il le rendra et donc il n'y a pas d'interdit C'est ça la marque loquette Mais pas du tout Comme a dit précédemment Abahi C'est à dire que vraiment on a le droit De prendre un risque de Rebit Donc on a finalement donné deux avis Sur le fait de transposer un prêt Qui était sur des perotes Transposer sur d'autres perotes Avec le risque d'inflation et donc de Rebit Qui peut y avoir Selon Rab c'est interdit Selon Rabianai c'est autorisé Pourquoi selon Rab ou c'est interdit Dans la vraie état c'est autorisé Deux raisons Soit parce que finalement Il a désigné une partie de la récolte Comme étant le remboursement Soit c'est selon Rabi Youda Pour ceux qui pensent Que Rabi Youda autorise De fixer un prêt Qui peut éventuellement Déboucher sur la Rebit Il autorise la personne A prendre aujourd'hui quelque chose Qui en fonction de la situation future Ça verra éventuellement être du Rebit Dans le cas par exemple Où on avait hypothéqué le terrain au prêt Et que finalement On lui laisse consommer d'ici là la récolte Il se peut que si finalement Le terrain ne revienne pas au prêteur Ça s'avère être du Rebit Selon Abaye Rabi Youda autoriserait C'est la raison pour laquelle Il serait autorisé ici Encore une fois C'est une lecture particulière Parce que même ce Rabi Youda là-bas Dans la vraie état Il y en a d'autres qui le lisent complètement différemment Qui disent que là-bas On a l'autorisation de prendre du Rebit Que dans le doute Que au cas où ça peut venir du Rebit Mais en sachant que si ça devient du Rebit On le rend Donc c'est pas interdit selon Rabi Youda De prendre quelque chose qui est du Rebit Si on s'engage à le rendre Quand la situation montrera que c'est du Rebit Maintenant L'Agmara va essayer de dire On a dit selon Rabi Yanaï Trois choses Amarava Enfin dans la vraie état Trois choses Dont Rabi Yanaï Amarava Qu'est-ce que ça change finalement Les fruits Ou qu'est-ce que ça change Leurs valeurs Donc on peut transposer Le blé sur le vin Et ainsi de suite Puisqu'on dit Samrinan Mali Ou Malien Est-ce qu'on peut dire l'inverse C'est-à-dire que Lorsqu'au départ On a fixé une valeur Est-ce qu'on peut transposer Sur Sur une récolte Namiam Rinan Ou Poskin Ashaar Sheba Shouk Ve Afalpi Chez Enlon Et donc Est-ce que l'on peut fixer Donc là ici On parle d'une vente Qu'on verra par la suite Donc fixer un prix En fonction du cours actuel Mais La personne n'a pas encore La récolte Donc voilà Je te paye aujourd'hui Au prix du cours d'aujourd'hui Et tu me donneras plus tard Mais la personne ne possède pas Les fruits L'Akmara C'est pareil Qui possède les fruits Ou l'argent Ou l'argent Les fruits c'est pareil L'Akmara objecte Il dit Ce qu'on vient de dire Rava Kula Mimie Shlomuta La fameuse Braitha Qui est sa vie de source Arabianai C'était marqué là-bas Qu'à chaque fois qu'on veut transposer D'un fruit à un autre Du blé au vin Du vin à l'huile etc On avait dit qu'il fallait absolument Que la denrée soit présente Là tu me dis qu'on a pas besoin Qu'elle le soit c'est pas possible Amaléhou Maintenant On peut donner l'argent maintenant En fonction du cours actuel Et faire en sorte Que finalement ce soit plus tard Que la denrée soit apportée En sachant qu'entre temps Effectivement elle peut avoir pris de la valeur Et cela peut s'apparenter à Arabian On a l'agmar expliqué pourquoi On a l'agmar expliqué pour s'autoriser Actuelle Même si la denrée alimentaire Le blé n'est pas présente Le blé n'est pas présente au moment de la transaction D'abord Parce que l'autre peut lui dire Estimé finalement Que lui n'a payé qu'un manet Et l'autre Lui rend 1,2 1,3 manet Donc plus que Ce qu'il a payé Et donc c'est comme si Finalement Il lui avait prêté de l'argent Et que pour le remercier d'avoir prêté de l'argent Il lui rendait un peu plus que la valeur Et donc c'est un service qu'il lui rend Il m'a dit Non c'est pas vrai Il n'y a pas de service pourquoi ? Parce qu'au final Lui il a voulu acheter le blé Qu'est-ce qui a fait finalement qu'il n'a pas reçu tout de suite ? C'est parce que l'autre n'avait pas Le blé de disponible Mais lui-même Il aurait pu aller l'acheter ailleurs Il dit Et en plus j'aurais pu trouver le blé pas cher ailleurs Et donc j'aurais pu non seulement l'avoir tout de suite Mais même faire des économies Finalement tu ne m'as pas fait gagner réellement d'argent Et donc comme tu ne m'as pas fait gagner réellement d'argent C'est un exemple pour laquelle ça ne s'apparente pas du Revit Et que c'est autorisé selon Rabanan Comme nous explique ici Rabel et Rabi Yosef Amala, Abayel et Rabi Yosef Abayel et Rabi Yosef Et Amata Moutal il vote CA, BCA Alors si c'est ça On peut emprunter un CA de blé Donc une quantité de blé Et il lui dit Tu me rendras plus tard la même quantité de blé Alors ça on sait que c'est interdit Parce qu'entre temps le blé peut prendre de la valeur Et cela peut s'apparenter à Revit Donc là aussi c'est pareil Il peut lui dire Attends mais J'ai pas besoin de toi Mais moi je suis une des matières amale La logique que tu as dit en disant Voilà garde le bienfait que tu me fais J'en ai pas besoin Je pense qu'il peut le dire Des amale Criter des quatres Dans tous les cas L'argent Le blé que j'avais Je n'allais pas le garder pour moi Donc j'allais forcément Le prêter à quelqu'un d'autre Et donc finalement Le fait que toi tu me rendes une valeur plus importante C'est ce qui se serait passé avec n'importe qui d'autre Puisque en tous les cas J'aurais eu ce gain Amale lui dit L'agma dit encore une fois C'est pas pareil lorsqu'on parle de prêt Que lorsqu'on parle d'achat Effectivement Faire un prêt Et dans un prêt Je t'emprunte Une CA de blé Et je te rends une CA de blé Ca peut effectivement s'apparenter à du Revit On est plus Mahmir Dans un prêt Par contre on a dit Dans une vente déjà Le fait d'avoir du vrai Revit D'avoir un vrai intérêt Mais dans le cadre d'une vente C'est déjà des Rabanan Il n'y a qu'un intérêt Dans un prêt Qui ressemble à un prêt Qui est interdit Déjà le fait d'interdire un Revit Dans le cadre d'une transaction C'est que mis des Rabanan Donc il y a des cas comme ça Où déjà Dans un prêt CA, BCA Une quantité de blé Pour une quantité de blé C'est déjà des Rabanan dans un prêt Donc dans une vente encore plus Donc on interdit pas C'est ce que nous disent ici Rabah et Rab Yosef Pour la vie de Rabanan Il m'a dit Attends mais quand il lui a dit Tu sais moi J'ai pas besoin de toi J'aurais pu trouver Le blé ailleurs Et donc j'ai pas besoin de toi Donc c'est encore une fois Le cas de la vente Le type il achète Un mané de blé L'autre ne l'a pas disponible Sur le coup Il lui donne plus tard Et plus tard il lui donne Avec finalement une inflation Il dit écoute tu sais C'est cet argent là Que tu m'as fait gagner J'aurais pu moi-même L'acheter moins cher Il m'a dit mais c'est faux Parce que pour acheter moins cher Du blé Il faut en général Chercher quelqu'un Qui te trouve les bonnes affaires Et donc il faut payer Ce fameux Safsira Qui est la personne Qui va te trouver Le blé moins cher Il m'a dit Il m'a dit T'inquiète pas On compte ça On compte justement l'argent Du Safsira Rabashi propose autre chose Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit L'argent liquide Il n'a pas besoin de chercher Les vendeurs C'est les vendeurs qui viennent à lui Et donc comme lui Il a de l'argent liquide L'argent à payer C'est les gens à la limite Qui n'ont pas forcément Les denrées sous la main Donc il n'a pas besoin de cela Donc du coup C'est pour ça que ce n'est pas Un problème On va apporter une autre Toujours par Rabai Rabi Yosef Et toujours par rapport A une vente de blé Même si c'est plus T'amoli Aribit Rabai Rabi Yosef D'amri T'amari Celui qui donne De l'argent Qui fixe Donc dès le départ Il dit Voilà je vais t'acheter Cette quantité là Au prix actuel On nous dit quoi ? Il faut qu'il apparaisse Au moment de la récote Au moment où on range dans les granges Le blé Il faut qu'il se fasse voir Connaître Pourquoi ? L'émail Il est Mikna Si c'est pour acquérir Halokane Ca ne marche pas Parce qu'on ne peut pas Acquérir avec de l'argent Il est Kabouleh Ale Michepara Si c'est pour s'engager Rappelez-vous on a vu dans une Michna Que celui qui s'engage à l'oral Pouvait se désister Mais s'il se désiste Il est Mikna Il accepte sur lui La clala La valédiction de Michepara Donc à Kadosh Bokou Qui a puni Les générations Du Maboul Et tout ça Et de Tours de Babel Kadosh Bokou va le punir Donc là-bas Est-ce que c'est pour s'engager Au niveau moral Qu'il a mis trazinami Mikna Il n'y a pas besoin d'aller Se présenter Au moment de la récote Puisque finalement A partir du moment où à l'oral Ils se sont engagés Il est déjà engagé L'agmar dit non L'oral Les Kaboulas Les Mishepara Non c'est justement pour s'engager Mais l'agmar nous explique un peu le contexte Le fait de donner En fonction du cours actuel Au tout début de la récolte C'est une habitude Mais on le donnait à plusieurs personnes Donc après ce qui se passait C'est que la personne ne savait pas exactement Quelle était la meilleure récolte La récolte qu'il allait choisir Donc qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait voir plusieurs agriculteurs Et il leur donnait un peu d'argent En disant voilà Je vais probablement Ce n'est pas certain Je vais probablement Te prendre X quantité De ta récolte Et simplement C'était connu d'avance Que ça demandait confirmation Et donc ça voulait dire Que je vais faire le tour après Des récoltes Et si je viens te voir Et que je te fais coucou Ça veut dire que La transaction est finie Ce qui n'aura pas été voir La transaction sera annulée Et il récupérera son argent C'est ça que nous dit finalement Rabat et Rabiosef Dans le cas Où on a fait ce type de transaction Il faut apparaître là-bas Le betret La taille arrive Il la donne à 2 à 3 Il mitra zélé S'il apparaît Au moment de la récolte Ça veut dire que La transaction est finie Il au sinon Amalé le vendeur On peut lui dire Aminadash karta pere Aminadash karta pere Moi j'ai pensé que Tu avais trouvé mieux Et que tu avais acheté ailleurs C'est pour ça que finalement Je ne t'ai pas gardé La réservation L'agmara nous dit au passage Puisque c'est qu'une histoire D'être sommaire d'ahat Que la personne L'agriculteur Compte sur lui Pour cet achat Amarav Yorashi Amarav Yorashi Amarav Yorashi Amarav Yorashi Donc tu me dis Que selon Rabat et Rabiosef Quand il faut aller le voir là-bas C'est pour que la personne soit Certaine qu'on va lui acheter son blé Même si on a trouvé finalement On l'a rencontré dans la rue la personne Et on lui dit On lui dit C'est bon A ce moment-là Ca suffit Donc ce qu'on apprend ici C'est une achat vraiment technique Dans le cas d'une personne Qui veut acheter une récolte Au prix actuel Il faut qu'elle confirme la transaction Amarav Yorashi Amarav Yorashi Alors là Il y a une règle générale dans Rebit Il y a une règle générale dans Rebit Quand Agarnatar L'assaut Tout ce qui est Agarnatar C'est Assaut Agarnatar c'est le salaire de l'attente C'est le fait que la personne Je lui prête de l'argent Elle me doit donc de l'argent Le fait que je lui laisse plusieurs semaines Plusieurs mois Pour me le rendre Ce temps Que je lui laisse C'est ce temps-là Qui est un temps Qui est interdit Le fait de rémunérer Ce temps-là C'est ça Exactement le Rebit Amar Anahman Amadeh Ixouze Iqara Celui Qui achète donc Ici Donc Iqara C'est de la sire Il va acheter De la sha'ava Le ka'a Azleh Arba Arba Et elle vaut Donc Arba Khalod La Khalod c'est des sortes de grands pains Comme ça Des gros morceaux De cire Et il va acheter pour un zouze Un zouze Pour acheter quatre halotes Il va amarrer Il lui dit Yahiv Naleh Khamesh Khamesh Et à ce moment-là Le vendeur lui dit Je te l'ai fait Finalement A cinq halotes Pour un zouze Donc il lui fait Mon cher Iqara Si Justement La cire est présente Chez le vendeur C'est autorisé Iqara A source S'il ne l'a pas C'est interdit Puisque finalement La cire n'est pas présente Et comme il lui vend moins cher C'est une manière finalement De lui faire gagner de l'argent Et c'est comme si le vendeur finalement Essayait de récupérer de l'argent tout de suite Il n'a pas encore de quoi vendre Donc il veut récupérer de l'argent Et il est prêt A perdre de l'argent pour en avoir Comment il paire Il paire Finalement à la fin Quand il va fournir De la cire A une valeur Qui est un cinquième moins cher Que le prix du machin Il va dire C'est évident L'autre Non C'est pas évident Pourquoi Finalement C'est pas évident C'est parce que ce vendeur là Il a d'autres personnes Qui veulent éventuellement lui acheter Ou des témoins Qu'est-ce que tu aurais pu penser Est-ce qu'on aurait pu penser que ça ressemble au cas On aurait pu penser que ça ressemble au cas On a vu certains cas Où c'était autorisé On va le revoir dans pas très longtemps On avait vu ça avec un chidouche là-bas d'enraché Et quelques dapim Que parfois on peut emprunter Et même donner une sorte d'intérêt Lorsque l'intérêt n'est pas lié justement à Garnatav Autant que l'on veut gagner Mais parce que justement On veut éviter un problème C'est compliqué de rentrer chez moi Pour aller chercher de l'argent S'il te plaît Prête moi L'argent tout de suite Comme ça Ca m'évite de faire un aller-retour De perdre de l'argent De perdre du temps Et je te le rend aujourd'hui Donc c'est pas le Garnatav qu'on paye ici C'est éviter Un dérangement Et par rapport à cela effectivement On peut payer Ca ressemble pas Parce que encore une fois Le bonhomme qui vend la cire N'a pas La cire sur lui Donc du coup C'est complètement interdit On étudiera un peu mieux ça Par la suite On va rapidement résumer ce DAF Alors je rassure ceux qui ont un peu de mal Les eaux n'échères Fait partie des chapitres les plus compliqués Du chasse Donc on a deux manières de faire Soit on prend un cahier Un stylo Des tableaux Et on récapitule tout Et on tient le coup Soit si c'est trop compliqué Qu'on a pas forcément le temps Pas très grave C'est une tempête Il reste encore 10 jours Donc 10 Dapim Ou 12 Dapim à peu près à faire Pas très grave Si on n'arrive pas à avoir une compréhension totale Puisque dans tous les cas C'est un chapitre que l'on s'étudie Très longuement Et c'est un chapitre pour les Dayanim Donc c'est très complexe Effectivement c'est normal que ce soit complexe Et donc au pire On prend encore une fois ce que l'on peut Et on attend d'arriver dans des eaux un peu plus calmes Encore une fois on va récapituler On a vu qu'on avait une braïta de Rabi Oshaya Dans laquelle on apprenait 3 Khidoshim On apprenait que contrairement à ce qu'on avait vu selon Rabat On a le droit au départ de transformer un prêt Qui était un prêt en argent De le transformer sur des pérottes Rabat avait dit que c'était à sourd Selon Rabi Oshaya C'est autorisé à condition Que au moment où on transpose le prêt Sur une denrée alimentaire La denrée alimentaire soit présente Justement chez celui qui avait prêté Et qui veut finalement remplacer pour autre chose Ca c'était le premier Khidosh Qui était finalement deux choses Ca marchait mais qu'il fallait une condition C'est que la denrée soit présente Troisième chose qu'on voulait voir dans cette braïta Selon certains encore une fois C'était Rabi Oshaya C'était Rabi Oshaya Et Rabi Oshaya Est-ce que lorsque déjà la transaction Elle est par rapport à des denrées alimentaires Est-ce qu'on peut transposer sur autre chose Ou est-ce que non Du blé sur du blé Mais pas du blé sur autre chose Selon Rabi Oshaya On a le droit de transposer sur autre chose Selon Rab non Ah la braïta ne peut pas Ne pas être lue comme Rab Comment Rab dit le braïta On a dit deux raisons Selon Rab On aurait le droit de le faire De transposer d'une denrée à une autre Si au départ On avait fait comme une sorte d'acquisition C'est-à-dire on avait dit Voilà c'est cette partie-là du blé Qui est pour moi à ce moment-là C'est comme une acquisition Il peut transposer sur autre chose Ou Selon certains Selon certains A partir du moment où Quand on passe d'une denrée à une autre Il n'est pas certain qu'il y ait une inflation Et donc il n'est pas certain qu'il y aurait vite Selon certains Rav Youda autoriserait De faire un prêt Qui pourrait entraîner un rébit Tant que l'on n'est pas certain Ça c'est une lecture C'est une lecture que Abaye a de Rav Youda Et selon certains Selon Rava On a vu que Rav Youda n'a jamais dit ça Rav Youda autorise Que l'on prenne ce risque A condition qu'à la fin Lorsqu'il s'avère que ce soit du rébit Finalement On rend l'argent donc Mahloket Rav et Rabianai Est-ce qu'on peut transposer Un prêt qui était sur une denrée alimentaire Sur une autre denrée Selon Rav non Selon Rabianai oui Et après Mahloket dans l'avis de Rabi Youda Selon Rav Youda C'est sûr qu'on ne peut pas Mais selon Rabi Youda Est-ce que On peut faire un prêt Qui s'avérera éventuellement Être avec du rébit Selon Abaye Rabi Youda autorise Selon Rava Rabi Youda n'a autorise Qu'à la condition Qu'en fonction de la situation On rende le rébit Pour que justement Ça ne devienne pas Un prêt Avec rébit Et on avait vu Que finalement Selon Rav Youda autorise On a le droit De vendre Non pas pour un prêt Mais on a le droit De vendre Ou d'acheter une denrée A un prix du marché Même si tout de suite La denrée n'est pas Présente A partir du moment où On donne de l'argent Même si encore une fois Lorsque l'on passe par contre D'un prêt Avec une denrée à une autre On n'a pas le droit De faire si la denrée n'est pas présente Là ici quand on a affaire A une vente On est moins marqués Encore une fois Le fait de parler de rébit Dans une vente C'est déjà des Rabanan Et le fait de parler de rébit Entre une denrée alimentaire Et une autre Et déjà des Rabanan C'est une double khourma Que l'on ne fait Que dans un cas Où c'est réellement un prêt Et pas dans le cas Où c'est une vente Et on a vu On avait vu C'est à la fois Celui qui achète Quelque chose En fonction de la valeur du marché Souvent ils achetaient A plusieurs personnes Et donc il fallait tout de même Qu'il aille s'engager En rencontrant la personne Mais encore une fois L'engagement n'était pas Un engagement financier Puisqu'il n'y a pas eu Qu'il n'y a rien qui a été fait C'est un engagement moral De Miché Parra Que celui qui finalement Se désengage Accepte sur lui La clalade à Kadhoj